Hors série, les dossiers BFM Business. Alors on remet ce soir le dernier fève d'or, c'est le coup de cœur du jury qui a récompensé cette année une initiative partagée et solidaire. Pour la raconter, ils sont à mes côtés Philippe Borde, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Borde, entreprise familiale spécialisée dans les champignons sauvages que vous préparez en conserve, séchée ou surgelée. Et en particulier, on va parler des CEP aujourd'hui, mais vous ne vous arrêtez pas aux CEP. Benoît Féti également est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de Métro, on rappelle d'un mot, Métro. Vous travaillez en gros pour la restauration, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? C'est 75% de notre activité. Et le reste de l'activité, ce sont les petits commerçants, bouchers, charcutiers, traiteurs. Voilà, les métiers de bouche. Les métiers de bouche, exactement. En tout cas, ensemble, vous avez écrit, si je veux dire, une page de l'histoire de la restauration. Parce que c'est comme ça qu'on peut dire aujourd'hui. Vous avez participé à la chaîne d'entraide qui s'est mise en place. C'était durant le premier confinement, vous vous en souvenez, au printemps, pour offrir des repas aux soignants en partenariat avec des chefs. Parce que ça faisait longtemps que vous connaissiez l'un l'autre. Et là, vous travaillez ensemble. Comment, à un moment donné, la maison Borde se raccroche, si j'ose dire, à cette chaîne de solidarité ? Déjà, le partenariat avec la société Métro date de longtemps, puisque ça fait 40 ans qu'on est fournisseur de métro. Nous, dès qu'il y a eu le début du premier confinement, on a essayé de se rendre utile et d'apporter, avec nos moyens, un peu de réconfort au personnel hospitalier. Et donc, ça a pris la forme. On a voulu fournir aux chefs des champignons pour apporter des repas qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Des repas de réconfort et des repas avec des produits un peu plus nobles. On a commencé avec des chefs de la région lyonnaise, mais tout de suite, on s'est aperçu qu'au niveau de la logistique, c'était compliqué. Donc, on s'est rapproché de notre partenaire Métro. Parce que lui, il sait très bien faire ça. Métro sait très bien faire ça. C'est son métier depuis toujours. Il le fait avec nous. On le fait ensemble depuis 40 ans. Et on s'est rapproché de Métro, qui avait déjà aussi initié un petit peu des actions dans ce sens-là. Et on a pu fournir tout un tas de chefs en France, notamment dans la région lyonnaise et dans la région parisienne, par l'intermédiaire des bases de Métro. Quand je parlais de cette chaîne solidaire, Benoît Fetty, c'est qu'effectivement, tout ça, c'est partie des chefs. Oui, absolument. C'est bien ça. C'est ça qui est intéressant. Et vous, vous êtes venu les aider avec chacun vos savoir-faire. Donc, en fait, c'est parti. Il faut se remettre dans le contexte qui était extrêmement difficile. On était au démarrage d'un confinement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les tensions au niveau des métiers de la santé. Bien sûr. Et en fait, on était impuissants face à tout ça. Fermeture totale des restaurants. Et puis, il y a eu un appel de Stéphane Méjanez, de l'APHP et puis de Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Qui tient les cuisines de l'Élysée, c'est ça ? Exactement. Et en disant, voilà, les chefs, il faut se mobiliser pour les soignants. Et donc, du coup, on a décidé également de se mobiliser en même temps parce que nous, on est le grand fournisseur des chefs en France et des restaurants. On a cette chance-là et notamment de la restauration commerciale indépendante. Vous avez des stocks sur les bras en plus. On avait aussi au départ des stocks, vous savez, les produits frais, ça, en une semaine, on avait tout distribué. Et donc, après, on a décidé de continuer à fournir les chefs régulièrement pour qu'ils puissent cuisiner pour les soignants. Alors là, l'idée, c'était pas de nourrir les soignants par définition, mais c'était d'apporter des repas de qualité pour le réconfort des soignants. Et pour ça, on s'est rapproché d'une plateforme et de son fondateur que je connais bien, qui s'appelle Edouard Rousseau, que je salue, et qui a monté une plateforme qui s'appelle TipToc et qui fait travailler naturellement des cuisiniers qui font des chefs, qui font des repas de qualité en général pour les livrer aux entreprises. Et donc, il a mis toute sa logistique, toute sa plateforme au service de la livraison des repas aux soignants. Et donc, pour des repas de qualité, il fallait des produits de qualité. C'est aussi pour ça que vous vous êtes raccrochés. Mais au final, est-ce que vous savez l'équivalent de combien de repas ont pu être servis avec des cèpes de chez Borde ? Pour ce qui est des champignons qu'on a fournis, des cèpes de la société Borde, on a pu produire à peu près 6 000 repas à base de champignons. Est-ce que c'était la première fois que vous entriez dans une telle chaîne ? Oui, c'était la première fois. Et alors ? Vous avez été marqué par quoi ? Par l'efficacité ? On a été marqué, oui, par l'efficacité du partenariat qu'on a pu monter avec Métro. Et puis, pour nous, ça a donné du sens un petit peu à notre stratégie et à notre politique de RSE. Puisque dans notre responsabilité sociétale, venir en aide dans des périodes difficiles, dans le cas présent au niveau des soignants, ça a donné tout son sens à cette politique de RSE qu'on a mis en place depuis quelques années déjà. Et oui, parce que malheureusement, on retombe dans cette deuxième vague, toujours aussi difficile pour les soignants. Benoît Féhetti, est-ce que vous avez tiré des enseignements de ce que vous avez mis en place ? Est-ce que vous avez pu réactiver du coup aussi rapidement grâce à tous ces gens ? En fait, ce qui a été impressionnant lors du premier confinement, c'est qu'il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise très rapidement en place avec un chef, deux chefs, trois chefs, quatre chefs. Et tout d'un coup, on s'est aperçu... Alors on a provisionné d'abord la région parisienne et on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de chefs qui étaient intéressés d'aller chercher les produits frais chez Métro pour ensuite les cuisiner et les livrer aux soignants. Et en fait, ça a touché toute la France. Et in fine, donc lors du premier confinement, on a pu approvisionner avec ces magnifiques plats en origami, je ne sais pas si vous avez vu ces conditionnements qui sont absolument fantastiques. On a pu approvisionner 143 hôpitaux régulièrement toutes les semaines. Il y a eu 750 chefs mobilisés et on a servi globalement l'équivalent de 150 000 repas. Je dis en équivalence parce qu'il y a aussi quelques produits qui ont été livrés pour les salles de pause des hôpitaux. Et très rapidement, tous les fournisseurs que vous avez appelés ou en général, ils sont plutôt venus frapper à votre porte, tout le monde a répondu ? Alors on n'a appelé absolument personne et on a eu effectivement, comme la démarche d'Alain Borde, des gens qui sont venus, on s'est dit vous faites quelque chose d'assez exceptionnel, vous distribuez des produits pour les chefs, et bien nous, on veut aussi y participer. Et donc progressivement, on a une chaîne qui s'est activée. Et bien donc là, pour le confinement actuel, et bien oui, ça redémarre. Là, on a plutôt commencé par les salles de pause des hôpitaux, mais on est aussi sur les chefs, mais pas sur cette domination actuelle, celle qu'on a connue la dernière fois. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux et on salue également tous ces chefs et tous ces autres fournisseurs qui vous ont suivis dans cette aventure à tous les deux. Merci beaucoup Philippe Borde, directeur général de Borde, Benoît Fetty, CIO de Métro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.